Musique 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 Il y a le botch Hello les amis J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle édition de la quotidienne Votre rendez-vous sur MGG qui parle d'esport Qui parle de gaming et j'espère que vous êtes en forme Je reviens d'une semaine chargée De vacances même si on a pas trop dormi Je pense que ça se voit peut-être un petit peu sur mon visage Désolé si j'écorche quelques mots, quelques phrases Autant de reprendre mes habitudes Mais très content d'être de retour en tout cas Je crois que vous avez pu voir la fin de la game de Joël Tu confirmes ça ? Ça s'est mal passé à la fin et au moins il a tout donné Et je pense qu'il y a une petite rivalité Entre la luxe de l'Igaia, la luxe de Joël Et un match C'est vrai que j'ai vu un clip d'un volibir La game d'avant qui était overfait Je sais pas ce que ça a donné mais ça ressemble à une défaite Là ça a été... Le chat qui s'est manifesté apparemment Joël qui a tout donné Mais ça n'a pas suffi Chose qui arrive un lol cruelle Cruelle ce jeu, comment ça va Rézan ? Écoute ça va très bien et toi ? La forme ? Ouais ça va bien, ça va bien Début de semaine un peu compliqué Je suis un peu dans le même cas que toi Je suis un peu fatigué Ouais Parce que gros ça dort pas beaucoup en vrai Ouais ouais Ça dort pas beaucoup, ça bosse tout le temps La plupart des gens ici sur ce plateau Et dans ce bâtiment sont en auto-entrepreneurs C'est vrai Donc les week-ends ne sont pas vraiment des week-ends Samedi j'ai bossé Qu'est-ce que t'as fait de beau samedi ? J'étais à la Cayenne session Ok On est venu voir les amis On a fini au micro Bon nous c'est tout le temps ça voilà Incroyable Bah viens vite fait tu vas commenter Donc j'ai fini au micro Après le soir t'es avec les collègues Dimanche ça a taffé un petit peu Arrête je vais aller voir la famille dans le 60 Je suis revenu j'ai fini du taf Et là on attaque lundi Trois émissions aujourd'hui Gros programme Demain repos Mercredi trois émissions Donc en vrai je dis repos Mais en vrai tu dois préparer les chroniques et tout Donc en vrai là mai, juin jusqu'à juillet je pense Le charbon Il n'y a pas de vrai week-end Il n'y aura pas de vacances non plus Le vrai charbon Mais c'est bien Je préfère qu'il y ait du boulot que de rien faire Ouais ça c'est bien dit Et toi type ça ce week-end comment ça a été ? Petit week-end breton Voilà dans la belle famille Voilà j'ai mangé des crêpes du cidre Vraiment au calme C'est mis bien Franchement ça s'est mis très très bien Bon j'avoue je reviens de Madrid Je vais pas me plaindre Mais j'avoue que je suis explosé Demain ça ira mieux Les amis on va faire un petit peu le sommaire de cette émission J'imagine que si vous êtes sur Twitch et que vous regardez l'émission Vous étiez probablement et vous avez probablement suivi la performance de Vitagici Qui a remporté son tout dernier match du Major C'était à peine une demi-heure on va revenir dessus Dans quelques instants sur Counter Strike On parlera aussi un petit peu de Versus Puisque en plus du Smash Club qui aura lieu ce soir Comme tous les lundis à 19h sur MGG On a eu une petite victoire française ce week-end C'est ça une très belle victoire française on en parlera tout à l'heure Tout à fait Le petit craquet Crimson qui est allé chercher la win On va aussi parler de Valorand Puisque début de semaine annonce donc la reprise de la Ligue régionale française Et on va aussi parler un petit peu du succès De ces premières semaines de VRL France Qui ont été je pense au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer en termes d'attente Alors évidemment impact K Corp ou pas on en discutera dans quelques instants On reviendra aussi sur les qualifications de la Trackmania Cup Qui se sont terminées ce week-end Et on connaît donc tous nos qualifiés pour la grande finale Qui se jouera on le rappelle à la Cor Arena à Paris à Bercy Le 4 juin à 18h donc c'est très bientôt C'est dans un peu plus de deux semaines Et puis on parlera aussi un petit peu d'Overwatch Puisque vous le savez l'Overwatch a commencé Il y avait Adibou je crois qui était sur le plateau la semaine dernière Pour en parler notamment Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements Mais bon quand on a un nom français quand même dans cette Overwatch League C'est forcément les paris éternels Et ça se passe très mal pour la franchise française Donc on reviendra un petit peu sur tout ça Mais commençons par la très bonne nouvelle du jour Forcément la victoire de Vitality au Major Alors bon on avait vu un Challenger Stage absolument parfait de la part de l'équipe française en 3-0 On savait que ce serait plus dur sur le Legends Stage Ça avait très mal commencé Est-ce qu'on peut espérer une remontada ? J'avoue là que je peux avoir un peu en effet mes aisselles Ça a transpiré fort parce que c'était quand même compliqué On me rappelle que Vitality a gagné la première map Après a perdu la deuxième Et troisième map on partait 7-1 Donc vraiment c'était très tendu Donc ça a été vraiment très 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 chaud Mais au final vous avez vu trop fort C'est parti jusqu'à l'overtime C'est parti jusqu'à l'overtime C'est parti d'ailleurs qu'il y a eu une première opportunité pour en finir En 1-1 contre je ne me rappelle plus du pseudo du joueur Qui a fait un match de fou chez Big aussi C'était assez impressionnant Très très content forcément de voir Vitality s'imposer On le disait on en parlait un petit peu avant le début de ce Major Ça allait être un événement un peu crucial pour la structure Puisque c'est vrai que ça ne se passe pas forcément super bien sur les autres jeux en ce moment pour Vitality Et on a l'impression que là les joueurs ils sont portés par un effet de Tu vois je ne sais pas comment expliquer Il y a une ferveur là autour de tout ça qui fait vraiment du bien je trouve Oui ils sont allés le chercher de toute façon L'esport français brille ça marche bien La compétition rappelle qu'elle était à Antwerp Donc en vert on dit en Belgique C'était assez compliqué Moi j'ai rejoint les collègues en haut Il y avait je crois il y avait 7-2 C'était un peu compliqué J'étais avec Skipper J'étais avec Pierre On s'est dit comment ça va se passer Et puis là la remontée dalle est passée Et puis il y a eu l'overtime il y a eu 19-17 Franchement c'est pas mal du tout ce qu'ils ont proposé Et je pense qu'il faut continuer L'esport FR marche bien actuellement Il n'y a pas que les frères de Karmin Karp qui mettent la max Vita aussi fait le taf sur les autres jeux Et il faut continuer comme ça Ouais c'est clair Alors effectivement c'est vrai qu'on peut être fan de Karmin ou pas Moi je suis toujours derrière les équipes françaises Surtout sur les grands majeurs comme ça C'est pareil aussi ouais Après voilà je peux comprendre il y en a qui ont plus la Peut-être la physionomie ultra vraiment Parce que c'est vrai que Si demain l'OM se qualifie en Ligue des champions Un supporter de Paris Il espérera jamais que ce soit Marseille qui la gagne Ouais la plupart non ça Mais moi je suis plus comme toi C'est à dire même dans le sport en général J'ai jamais été genre Trop assez On va dire J'ai jamais eu assez d'engouement pour une équipe Pour vouloir la défaite des autres au niveau européen Ouais je suis d'accord C'est à dire que même quand j'ai regardé beaucoup le foot Même quand j'ai regardé beaucoup machin machin Je dis ok en interne on se fait nos guerres Dès qu'on sort du pays C'est la France On supporte tous les Français Ah ouais je suis totalement tenu Moi je suis comme ça Pareil type ça ou pas ? Pareil et puis en plus tu vois là pendant le match T'avais un Allemand Krimbo je crois Ouais Il a dit littéralement gros noob Baguette bonjour En mode taunt Comme ils sont en LAN Donc t'as envie forcément de soutenir les Français Et dire bon bah l'Allemand reste à ta place Ouais reste à ta place C'est clair Et on a eu quelques tweets forcément Qui sont partis Juste après ce match Notamment celui-ci De Tim Futaguchi Forcément Et de Neo aussi Qui le dit Et c'est pour ça Selon lui que Que CS est le meilleur joueur sport J'ai vu qu'Etoile a répondu que C'était pas mal aussi de voir Pikachu Taper Tabasser Wario Ou quelque chose comme ça En parlant de Smash évidemment On a la ref Mais bon C'est vrai que CS quand même Ca fait partie des 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 cadors Des cadors C'est des piliers Et j'avoue que Quand on voit un peu le Le déroulement du match C'est Il y a de la tension jusqu'au bout Franchement on a vraiment vraiment vibré Donc super content forcément De voir Team Futaguchi avancer Et jouer du coup Bah sa dernière chance Pour se qualifier au Dans le dernier carré C'est pas vraiment un carré Puisqu'il y aura huit équipes du coup Qui se qualifieront Les huit meilleures équipes De ce Legend Stage Quand est-ce que c'est leur prochain match Tu sais ou pas ? Bah non Ce sera demain Il y a encore pas mal de matchs Ils vont être joués notamment en G2 Ouais Ils attendent là Ils connaissent pas leur adversaire encore Donc en G2 aussi je sais pas si t'as vu Il y a eu un petit drama Parce que Monezy a dit une smoke Qui a commencé la smoke ouais Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre Parce que le PGL a dit C'est autorisé Les joueurs ont dit Bah c'est pas autorisé Donc au final Et Valve pour une fois A été réactif pour désactiver la smoke Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre La gestion du tournoi quoi C'est vrai qu'il y a des dramas un petit peu partout là En ce moment j'ai l'impression Sur toutes les scènes On va parler aussi un petit peu de MSI Et de League of Legends dans quelques instants Mais bon c'est vrai que ça a fait un petit peu de bruit On a quelques petites images G2 contre Imperial justement C'est le match où on a eu ce petit smoke issue Comme on pourrait dire On voit quelques images Mais donc effectivement une smoke interdite Ça a fait un peu débat Au final tout est rentré dans l'ordre Assez rapidement Et je veux pas dire Ça fait une casserole évité Mais bon c'est vrai que c'est Toujours un peu triste De voir sur des événements Comme un Major CS Pour le coup grosse grosse envergure De voir des petits couacs comme celui-ci En tout cas voilà Le règlement a été finalement Tout est rentré dans l'ordre Ça a été respecté Bah de toute façon Monsi avait demandé l'autoriation Avant le tournoi Ouais c'est ça Donc c'est plus le mec L'arbitre t'a dit Bon bah c'est ok C'est quand même un peu bizarre Je sais pas s'il connaît CS Mais bon c'était un peu C'est plus à ce niveau là Voilà Parce que vraiment ça fait vraiment T'as une smoke Tu mets une autre smoke Et du coup ça fait vraiment une one way Tu peux voir à travers Et pas de cette adversaire Donc c'est vraiment un peu abusé quoi Ouais c'est vraiment du bug abuse Bon voilà en tout cas Je pense que Maintenant c'est clair Ils n'utiliseront plus cette smoke là Parlons drama J'aime bien parler drama aussi On va parler de League of Legends les amis Alors autant bon Il y a des bonnes choses à dire Forcément il y a eu des résultats On le sait bon là Ça fait déjà quelques jours Que les phases de pool des MSI sont terminées Donc ça c'est une bonne chose On le sait G2 étant perfect Tout comme les RNG Tout comme les SKT T1 Mais on a aussi un petit peu de drama Du côté des MSI mon cher type ça Bah c'est encore toujours le ping Il y a vraiment un peu un match de ping-pong Tu vois petite blague Du coup parce que vraiment On sait que la RNG a dû rejouer ses trois matchs Ouais À cause d'une connexion qui était trop favorable A leurs bénéfices Par rapport aux gens qui sont sur place Mais si T1 a joué des games Et donc tu peux voir Tu peux payer pour avoir le preview Pour voir la vue d'un joueur en particulier Donc on a vu que The Super Planner Jouait avec 21 de ping Alors qu'en avant c'est 35 Donc forcément les Chinois Qui étaient un peu échauffés En mode ouais Tout le monde charge des ennuis Bah c'est pas normal Pourquoi les T1 jouent avec 21 de ping ? Donc G2 Game a été obligé De faire un communiqué Pour dire non C'est un bug C'est écrit 21 mais c'est 35 Mais vraiment c'est un peu la sauce quoi C'est un peu bizarre effectivement On a eu un petit tweet longueur Qui est parti je crois C'était hier soir à peu près Sur les comptes officiels de l'Early Sports Sur les réseaux sociaux notamment Et alors pour remettre un petit peu dans le contexte Le MSI donc Qui est une des grosses compétitions annuelles Sur League of Legends tous les ans Et il se trouve que là Cette année malheureusement Et bien les joueurs chinois Ne pouvaient pas se déplacer Pour cause du fameux Covid-19 Que vous connaissez j'imagine Et bah du coup forcément Ils sont obligés de jouer l'événement à distance En tout cas Riot a décidé De les laisser jouer l'événement à distance Plutôt que de les empêcher T'en penses quoi toi Rézad cette décision déjà ? C'est vrai qu'il y avait un petit débat Est-ce qu'il faut absolument les empêcher Parce que c'est vrai que ça fait bizarre D'avoir une équipe à l'autre bout du monde Et toutes les autres réunies au même endroit Est-ce que en même temps On peut pas trop faire autrement ? Moi je pense un peu la solution 2 On peut pas trop faire autrement On n'oublie pas que League of Legends C'est un jeu qui joue à travers un portail en ligne Malheureusement il y a pas de vrai mode offline Donc on a la solution des Excusez-moi On a la solution des serveurs dédiés Donc serveurs de compétition pardon Ça permet de réguler ce truc là Bon le ping après ça va être coup-ci coup ça Du coup ils ont fait un tweet pour dire Qu'ils allaient essayer de faire en sorte De régler ce problème technique Pour être plus transparent dessus Je sais pas si ça vaut le coup D'arrêter la compétition Je dis ça peut-être Parce qu'actuellement je suis pas joueur Donc je me sens pas forcément lésé Mais de 21 à 35 Ça donne quoi sur League of Legends Réellement en match ? Est-ce que tu sens une grosse différence Quand tu passes du ping 21 à 35 ? Moi je pense autant Quand c'était 35 à 70 Ça avait une différence Là vote à 35 ça va quoi Moi je pense dans les jeux De toute façon A partir du moment où t'es vers les 30 Tu vas être dans les mêmes eaux quoi On va dire Ok la 21 t'as l'avantage par rapport à 35 Mais comme du type ça c'est pas 35 à 70 Parce que quand t'es à plus de 50 Tu le sens quand même Donc ouais Peut-être continuer à jouer le truc Et effectivement derrière Bah essayer de s'améliorer Au niveau du support Et des technologies Ouais c'est sûr C'est une situation compliquée là Pour Ayotte Il se retrouve un petit peu dans la sauce Et bah en même temps Quelles sont les solutions quoi Parce qu'il va rester quand même Un bon moment de compétition On s'attend quand même à voir des Des RNG aller assez loin Aussi dans le tournoi quoi Donc on sait que ça risque d'être un problème Qui peut se répéter dans les jours à venir En plus toi ce qui est triste C'est que ceux qui parlent le plus C'est les Chinois et les Coréens Alors qu'ils sont pas encore joués Donc là le match a pas commencé Ils sont déjà en train de s'engueuler de ouf Donc franchement je pense que Les réseaux vont être assez délétères Pendant le tournoi quoi Donc là on a fini le stage 1 du coup Qui était une phase de poule classique Avec du coup 3 poules On a donc 6 équipes qui se sont démarquées Parmi les 11 qui étaient en lice Et du coup on a maintenant le stage 2 Le stage 2 pardon Qui sera un mode Rumble Donc en fait toutes les équipes qualifiées Vont s'affronter Et donc vous voyez un petit peu là Déjà les résultats des phases de poule Toutes les équipes qualifiées Donc les deux premières de chaque groupe Vont s'affronter dans un méga groupe Le mode Rumble Et à l'issue de ces affrontements Ce seront les 4 premières équipes Qui se qualifieront pour le carré final Je crois que ça reprend vendredi Si je vous dis pas de bêtises Donc beaucoup d'actions Un petit prono type ça Sur les 4 équipes Qui selon toi vont sortir ? Je pense que le top 3 est quand même Assez facile à voir C'est forcément T1, RNG, G2 Après en top 4 J'aimerais bien voir les Vietnamiens Qui n'étaient pas trop mauvais Contre les Japonais Et franchement Elite Geniuses Du coup les ENA Ils sont en 4-4 Tu peux dire Ils ont quand même gagné 4 fois Mais c'est 4-4 contre les Océaniens Donc franchement je pense Chez les Vietnamiens Ont peut-être un moyen de faire un truc Donc pour toi Ça se jouerait peut-être plus entre PSG Talon Et les Saigon du Fallot ? Ouais En même temps Je veux pas m'en dire J'ai un peu 100 Vietnamiens en moi Donc forcément Je suis pour les frérots du Vietnam Mais voilà Je dis top 4 du Vietnam Et du coup 5 et 6 EG Et PSG Talon Ok très bien Et bah écoute On suivra tout ça dès vendredi On reviendra sur tout ça En début de semaine prochaine Pour en discuter évidemment Parlons un peu versus Yes Forcément Avec une victoire française Une victoire tricolore Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu Dans le contexte Rézab De ce qui s'est passé ce week-end ? Oui 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 Alors ce qui s'est passé ce week-end C'est qu'on avait une étape du CPT Donc le Capcom Pro Tour Qui a lieu pour sa sixième année consécutive Sur Street Fighter V Avec le Covid et tout ce qui va avec On a différentes étapes Qui vont être réparties en ligne et offline Par contre Cette fois-ci on avait une étape online Du coup directement qualificative Qui concernait la France L'Espagne et le Portugal On avait à peu près une centaine d'inscrits Ça s'est passé ce week-end Et les Français ont tout cassé sur leur chemin Déjà ils ont infesté le top 8 Donc dans les huit derniers Dans les huit derniers joueurs en ligne dans le tournoi Il nous restait cinq ou six Français Si je n'ai pas de bêtises On avait Akainu On avait Valmaster On avait KillsU On avait Crimson On avait Luffy Sur les étrangers on avait Vegapatch Voilà pour ceux qui connaissent les noms à peu près C'est des joueurs habitués On a le jeune KillsU Qui est aussi joueur pro sur PES D'ailleurs c'est celui qui est à l'Est Quoi ? Donc il est joueur pro eFootball Et il est joueur pro Street Fighter en même temps Ok Donc il est arrivé en grande finale sans drop C'est à dire il a gagné tous ses matchs Il a gagné son match de top 8 Il a gagné la winner final Il est arrivé en grande final Il a envoyé du coup Crimson en Looser Crimson qui a dû remonter les Loosers En l'affrontant Valmaster Il me semble qu'il y a l'asset dans le document Pour aller l'affronter en finale Et c'est Crimson qui a réussi à gagner du coup Incroyable Donc c'est pas mal du tout Parce que Crimson et KillsU sont sparring partenaires Et c'est les deux meilleurs joueurs de France Depuis à peu près je pense Un an, un an et demi Alors c'est vrai que moi J'avoue que la scène Versus C'est peut-être Tous les jeux celles avec lesquelles Je suis un peu moins familière Pourtant Crimson c'est un nom qui me parle C'est un joueur on est d'accord Ouais il a fait beaucoup de bien Parce que justement De toute façon quand un Français Gagne des événements internationaux On arrive un peu à passer des frontières C'est un peu ce que faisait Carmine Corp Quand Carmine Corp Par jouant de la LFL Puis les EUM Même ceux qui ne regardent pas LoL Même si LoL était déjà Entre guillemets le jeu le plus populaire en France Je voyais ma TL C'était que du LoL Alors que le reste de l'année Les trois quarts des gens que je follow Ils ne regardent pas LoL Là c'était un peu pareil Comme Crimson avait gagné le Red Bull Kumite Qui était un équivalent D'un invitationnel Avec les meilleurs joueurs du monde Donc les meilleurs japonais Les meilleurs américains Les meilleurs européens Ça lui a fait pas mal de bruit Ça avait pu crosser un peu les frontières Et du coup ça lui avait donné Un petit buzz en dehors De la sphère jeu de combat Et il a continué à assurer En termes de niveau Là il est qualifié Et ça va être hype Puisque les finales Du coup il va raffronter l'américain Qui l'avait battu Punk Je pense Et les japonais encore Donc ouais L'histoire continue de s'écrire pour lui Et comme c'est la dernière année De Street Fighter V Ce serait bien S'il arrive à gagner le CPT Ce serait un truc de fou Parce que ce serait un premier français Qui gagne le Capcom Pro Tour Sur Street Fighter Jamais arrivé On a déjà gagné du coup L'Evolution Championship Series Avec Luffy en 2014 Ouais Sur Street Fighter 4 Mais on a jamais gagné Le Capcom Pro Tour en France Ok Parce que c'est vrai que globalement J'ai quand même l'impression Que sur les jeux de Versus Tous les jeux de Versus Que ce soit DB Tout On est bon partout quoi On est assez bon ouais Je trouve que ouais La France La France est bonne aux jeux vidéo En fait je pense même en général Tu vois Tu prends League of Legends Tu prends Counter Strike Ça joue Donc les jeux de combat Ils n'échappent pas à la règle On a énormément de jeux de combat On a pas mal de joueurs De niveau international Qui font des finales mondiales Ou des finales d'invitationales internationaux Donc c'est cool Ça se passe bien Et on continue de supporter nos joueurs C'est quoi les grosses deadlines Qui arrivent sur Street notamment ? Là on a une grosse deadline FGC en général On a un gros tournoi ce week-end Un grand événement pardon en France Qui est le Stunfest Bien sûr Qui sera celui sur MGG d'ailleurs Voilà d'ailleurs Qui sera sur MGG C'est un des trois plus gros événements De jeux de combat en France Après l'UFA et le mix-up Et à la fin du jugement On a le Combo Breaker Donc qui est un des trois plus gros Événements de jeux de combat au monde J'y étais en 2019 Cette année je peux pas y aller Donc je vais faire un restream français Avec sur tous les jeux Donc je vais prendre au moins Une dizaine de casters On va caster tous les jeux On a pas mal de français qui y vont Donc il y aura du Street Fighter Il y aura du Tekken Il y aura du Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighters Il y a un 6v6 France-USA Qui va se refaire Tekken Il y a un 10v10 Europe Et Etats-Unis Et Street Il y a pas de Team Battle annoncé Mais la communauté sera là Il y aura du gros niveau Il y aura du Smash prévu ? Il y aura du Smash 400 joueurs Mais il y a un autre événement Smash À côté en même temps Donc je sais pas du tout Si le tournoi Smash Du Combo Breaker sera hype Ok Mais le CB pour moi C'est le meilleur événement De jeux de combat au monde Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de combat Qui sait Qui a su rester FGC Grâce route, ambiance, salle d'arcade Tout en étant e-sport Et tout en proposant Le meilleur service Pour moi je pense Ok T'arrives au Combo Breaker déjà La dose c'est 24h sur 24 Donc de vendredi à dimanche La salle est ouverte Tu veux venir jouer à 3h du matin T'as ton décalage horaire T'as pas sommeil Tu viens t'entraîner à l'heure que tu veux Ça j'avoue c'est lourd Rick tu le contactes Rick c'est un amour Rick je l'ai DM J'ai dit je peux pas venir cette année Est-ce que je peux re-stream ? Il m'a dit tiens fais ce que tu veux Ah ouais ? Il m'a même pas dit Tu mets des guidelines Tu prends nos oeuvres Il m'a dit fais ce que tu veux Parce qu'il sait qu'en France C'est moi qui fais ça d'habitude Donc il y va directement Tu lui dis ok On a un compte à régler On veut faire France USA Il dit bougez pas Je vous trouve une scène Vous le faites Donc vraiment c'est l'esprit Salle d'arcade Porté au niveau e-sport Et c'est un des seuls événements Qui a réussi à le conserver Et c'est pour ça que pour moi C'est mon événement préféré aux Etats-Unis Ok Et c'est où ça se passe au SNES du coup ? C'est à Chicago Tu auras le plus haut niveau e-sport Tu auras des world tours Tu auras de l'oseille Tu auras tout ce que tu veux Mais dans l'esprit Tu vas rester vraiment FGC Et ça c'est cool Incroyable Moi j'avoue que ça me régale Je me familiarise Enfin non familiarise c'est un grand mot Mais je découvre un peu plus Chaque semaine la scène Versus Et ça me donne envie d'explorer Soul Calibur t'en parle pas mais Soul Calibur Bah là Okomo Breaker Je sais même pas s'ils ont mis le jeu Mais on a eu la Samedi où je suis parti bosser C'était la KNES session Et il y avait Soul Calibur Ok Donc il y avait Soul Calibur Et Soul Calibur Et Soul Calibur Et les deux tournois sont très bien passés Magnifique D'ailleurs un des joueurs de mon association A fini deuxième au tournoi Soul Calibur Ganondorf Qui sera présent au Combo Breaker aussi au Stasio Toi tu es juste allé en mode spec à la base T'as pas joué ? Non 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 Moi je joue plus Du tout ? Retraite Oh non Bah si T'es si jeune C'est mieux de parler au micro Tu préfères ? Ça te manque un peu non ? Ouais mais c'est trop ingrat la vie de joueur J'en reparlerai dans un livre un jour Il y a Soul Calibur 6 au Combo Breaker en plus Ouais c'est ça Et bah très très cool Donc voilà gros gros week-end de Versus à venir avec ces deux événements Y compris donc le Stunfest On vous le disait qu'il sera donc à suivre évidemment tout le week-end Sur MGG les amis On va parler un petit peu de jeu de tir à nouveau On va parler de Valorant les amis Puisque c'est la reprise de la VRL Après un petit week-end de repos bien mérité pour les joueurs Notamment pour les joueurs on peut le dire De la CACORP Qui sortent d'une grosse première semaine Avec une victoire écrasante contre Mandatorie On se rappelle 13-1 la semaine dernière Et on a un beau petit programme Puisque ça débute je crois ce soir à 18h si je vous dis pas de bêtises Donc voilà avec la CACORP qui refait son apparition en ouverture Et on a de la belle rencontre Je vois du BDS Vitality qui donne très envie Mad Lions qui fermera la marche ce soir à 22h justement Et on a les OG aussi qui seront là à 20h Honnêtement que des beaux matchs ce soir Moi les gars j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de cette VRL Parce qu'en plus du programme de la soirée du classement Bon on était que sur une première semaine Il y a eu deux matchs par équipe à peu près Donc c'est encore très tôt pour vraiment Estimer que quelque chose se dessine Qu'une tendance se dessine C'est les premiers matchs Evidemment tout le monde se rôde un petit peu Mais j'avais quand même envie un petit peu de parler de l'impact Tu parlais un peu de l'impact CACORP avec League of Legends Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi ressenti Sur le début de cette VRL Puisque j'imagine que vous avez vu ça passer quand même Mais les stats des premiers matchs ont été assez exceptionnelles Je crois qu'on a atteint sur le match notamment Evidemment c'est le match à suivre Puisque piloté par deux structures Donc piloté par des streamers Donc évidemment Mandatory du côté de Zerator Et la Carmine Corp du côté de Kameto Et Prime accessoirement évidemment Et bien je crois abattu tous les records d'audience Que Valorant a pu avoir en France en tout cas sur de l'eSport A savoir je crois qu'on était autour des 130 000 ou 140 000 viewers Quelque chose comme ça en cumulé Comment on explique ce phénomène ? Est-ce que ça y est ? Est-ce qu'on va voir maintenant tous les streamers Créer leur structure ? Et en fait aujourd'hui est-ce que c'est pas tout simplement Les streamers qui ont le pouvoir dans l'eSport ? Bah je sais pas s'ils ont le pouvoir Mais en tout cas quand t'as pas de streamers T'es quand même un peu dans la merde Parce que c'est bon en termes de hype Regarde par exemple Big Genius de zéro Comme l'AkC Par contre personne ne parle pas Ah ouais c'est ça Moi aussi je pense que le format est vraiment cool Parce que j'avais un peu peur que les BO1 Soient un peu en mode injuste pour les teams Je pense que c'est un peu le cas Mais pour les spectateurs Tu enchaînes que des matchs tout le temps Que des BO1 avec un gagnant tout le temps Donc contrairement au speed précédent Où t'avais que des matchs nuls Là au moins t'as un gagnant Et c'est dynamique quoi Ouais je suis d'accord Mais c'est vrai que moi je suis aussi Je suis aussi quand même d'avis que le BO1 Sur un jeu comme ça c'est méchant quoi C'est vrai que sur le versus c'est comme si Tu verras jamais de BO1 sur le versus Sur le versus c'est encore pire Parce qu'un match de jeu de combat ça peut durer une minute Bah oui Mais ça existe Malheureusement ouais ça existe T'as une ligue hyper connue au Japon Qui fait l'élimination directe en BO1 En BO1 Tu vois mais en fait moi en tant que joueur Je trouve ça trop trop injuste Bah c'est catastrophique Pour moi en tant que joueur Ça me dégoûte Mais comme tu l'as dit Pour les spectateurs Sachant qu'après les jeux de tir Ça prend un peu plus de temps quand même Ouais Mais sur un jeu de tir pour un spectateur Je pense que c'est le meilleur C'est le meilleur format viewer friendly je pense Ouais Ouais du FT1 Parce que Valo c'est en combien c'est en 16 ? C'est en 13 C'est en 13 Valo Ouais bah 13 En vrai 13 t'enchaînes des BO1 Si t'es un viewer casual Qui regarde pas du coup beaucoup de Valo comme moi Je pense que c'est cool C'est à dire tu passes de Kakar versus machin Ensuite Vitality versus machin Ensuite machin Versus machin Alors si t'es en BO3 Il suffit qu'il fasse un partout Il faut aller à 2-1 Un match de 2h 2-1 t'es déjà à 1h30 2h c'est ça ? Donc moi 1h30 2h Je suis déjà fatigué devant l'écran Alors que s'ils leur mettent 13-6 Boum c'est réglé en passant au match suivant Tu peux faire plus d'interactions et tout Je pense que pour un viewer c'est cool Et après pour ce que tu disais juste avant Je pense que t'as raison Malheureusement aujourd'hui Bah C'est ceux qui ont les chiffres Qui font la pluie et le beau temps Et du coup si t'es un streamer et t'as du poids Tu peux faire ce que tu veux On en parlait une fois sur Versus Demain Enfin si par exemple la Carmine Corp Avait pris un joueur sur Smash Forcément les chiffres de Smash Etant déjà assez gros actuellement Avec tout le monde qui s'y intéresse Forcément ça ne peut qu'être encore meilleur Ouais c'est clair Parce que tu ramènes tous tes ultras avec toi Toute ta fan base Et même si on regarde pas tout le temps le jeu Et regarde le jeu quand toi tu vas y jouer Donc forcément ça va poser les chiffres Ouais ça fait déjà une grosse grosse masse effectivement Alors on nous dit Il y a eu un pic à 200k C'est possible Je n'ai pas les chiffres exacts Je ne vais pas vous dire de bêtises Je sais que quand moi je suis passé Il y avait au moins 70-80 000 Chez Zerator et chez Kamel en simultané C'est aussi d'ailleurs Je trouve assez cool J'ai l'impression que ça se démocratise Et Griot pour le coup joue aussi un rôle là-dedans Mais que voilà on laisse la possibilité aux streamers Malgré le fait qu'il y ait un stream officiel français Et Inter Eh bien de De spectre match Et ça c'est génial C'est quelque chose qui était Je ne peux pas dire inimaginable Mais quasiment il y a quelques années Ça ne se faisait pas à l'époque À l'époque ça ne se faisait pas Parce que déjà Vu que tu payes Quand il y a un stream officiel Quand même il y a un stream officiel français Les français sont payés pour le faire Bien sûr Quand il y a un stream officiel américain Ils sont payés pour le faire Mais maintenant Comme les marques fonctionnent En vues cumulées Pour les sponsors Ça les arrange Bien sûr Par exemple j'ai été présentateur Pour le championnat du monde De Dragon Ball FighterZ Et à côté Ils laissaient les autres streamer Les américains Les machins Et à la fin J'étais avec l'équipe Qui s'occupe du Grand Tour Et quand ils faisaient les rapports Les reports au Japon La Shuecha et compagnie Ça envoyait toujours Le nombre de vues cumulées En fait Donc forcément Ça va être plus intéressant De vendre les vues cumulées Avec 15 gros streamers Influenceurs Qui restreament en même temps Que juste Les 40 000 Qu'on avait fait pendant le tour Tu vois Donc là tu passes de 40 000 A 150 000 Directement Tu peux demander plus de choses derrière Donc pour le business Je pense que c'est beaucoup mieux Aussi ce qui est cool C'est que On sait que Vitality Des fois a un peu du mal A réagir par sa cacorpe Parce que son neo Il a une position un peu On va dire supérieure Par contre Zerator Il s'en bat les couilles En gros Il est là Et je pense qu'il peut vraiment Avoir une rivalité saine Entre Kassé et Mandatori On a pu le voir d'ailleurs Juste après le match C'est vrai que c'est aussi Des images Des choses qu'on a assez rarement Dans l'esport Mais pour le coup Zerator Et Kameto Juste après le match Se sont captés sur Discord Et Zerator Qui a admis sa défaite Comme un homme En même temps Il n'avait pas trop le choix Il venait de se prendre 13-1 Donc c'était un peu difficile Mais c'est vrai Il a été franc Il a été honnête Il a joué le jeu à fond Il a dit Vous nous avez déchirés Il voulait casser le mur Casser avec leur marteau Mais qui au final S'est retrouvé être en plastique Comme il l'a dit lui-même Moi j'ai trouvé ça Très sympathique Une animosité positive C'est vrai qu'on le sait Qu'Ameto Zerator C'est des streamers Qui se connaissent depuis Des années maintenant De nombreuses années Et moi j'aime bien Cette rivalité là Donc effectivement Moi je trouve quand même Que là on arrive comme Un stade où c'est vrai Que c'est des streamers Qui ont la main Quand on voit ce que Kamel A pu amener sur League of Legends Redonner vie littéralement A la LFL Et contribuer aussi A redonner En tout cas en France Vie aussi à la LEC Parce que je pense Que ça a eu Un impact phénoménal Et on sait très bien Que si demain La CACORP Va en LEC Je pense que ça va Encore augmenter L'audience De cette ligue là Et continuer quand même A maintenir un bon rythme Et des bonnes audiences Sur la LFL De manière constante Je dis pas que si CAC On peut s'imaginer Peut-être une équipe academy Ou quelque chose comme ça On en avait déjà parlé Dans l'émission Mais c'est vrai que si demain CAC se retrouve en LEC Je pense que la LFL Continuera à faire Des meilleurs stats Qu'avant que CAC arrive en LFL C'est un truc qui a contribué Vraiment à On sent Crayot là CACORP Crayot Ça a fait un mélange Incroyable en vrai Ça a fait un mélange incroyable Et comme tu l'as dit C'est-à-dire que Ils ont rejoint l'écosystème Et ils vont y laisser une trace Donc forcément aujourd'hui Il y a beaucoup plus de gens Qui regardent la LFL Et même s'ils montent en LEC Il y aura toujours plus de gens Qu'avant qui regarderont la LFL Derrière t'as l'option Comme tu disais Académie Je pense qu'il va sûrement se faire S'ils vont en LEC Ce serait stupide De ne pas avoir une équipe académique Ça ouvre plus d'opportunités Ça fait rentrer plus de jeunes Et ça peut même leur faire Leur propre centre de formation Pour ensuite les faire basculer En équipe une Qui sera en LEC Donc ouais non C'est que du bon Et avoir aussi toujours L'opportunité de gagner les EUM Parce qu'en vrai Si tu vas en LEC C'est plus possible Et ça bon Tout de bac Tout de bac Tout de bac Tout de bac Il ne s'arrête jamais Mais donc voilà Valorant les amis Moi j'avoue que ça me régale Alors c'est vrai que Je voyais aussi des gens Poser la question Est-ce que du coup On perd pas aussi l'intérêt D'avoir un stream français officiel ? Bah il faut quand même Moi je pense qu'il faut quand même Être impartial Et il faut quand même Une neutralité tu vois C'est-à-dire que Pour quelqu'un qui ne supporte Ni la CACORP Ni mandatorie Qui n'a pas forcément Allé Envie de voir le stream Chez un streamer Il faut le dire aussi Ce n'est pas forcément Les mêmes publics Il n'y a pas les mêmes offres Que souvent par exemple Zerathor est très pédagogique Il explique vraiment aux débutants Kamel il est plutôt Dans la hype En mode Bah là qu'est-ce qu'il se passe Des fois il ne l'explique pas très bien Mais au moins il est en mode Bah là on lui a cassé la gueule Alors que vraiment Sur les streams officiels C'est vraiment plus Des contraries Un peu à la CSGO Bien sûr En tout cas Bisous à toi désolé Mais au moins Il explique vraiment De manière analytique Et ça permet d'avoir Vraiment une offre globale Et différenciée Ouais c'est ça Et puis pour moi Ça reste très important Pour une marque comme Riot D'avoir son stream officiel C'est comme si On ne pourrait pas Se passer d'OTP sur LoL Par exemple Et de se contenter Simplement d'un stream de Kamel Voilà Donc je pense que C'est assez normal Et puis voilà Evidemment il y a aussi Plein de structures Qui n'ont pas la même aura Que Carmine Qui n'ont pas la même aura Que Mandatory Et du coup Elles aussi doivent être logées A la même enseigne que les autres Et avoir leur match diffusé etc Mais en tout cas c'est cool Parce que je pense que ça va Même si C'est vrai que la lumière Est quand même vachement tournée Vers en ce moment Kakor Vidagiti Mandatory en l'occurrence Sur Valo J'ai quand même l'impression Que ça va aider aussi Peut-être Pas à court terme Mais je pense à moyen long terme Les autres structures A rayonner progressivement Tu vois je me dis que Bah par exemple LDLC là Avec les EU Masters Et la LFL Je pense que c'était un peu Je ne peux pas dire Le pic de l'heure de gloire De la structure Parce qu'il y a eu quand même Des grands grands moments Notamment sur Counter Strike Je pense que ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas autant Entendu parler de LDLC En France tu vois Bah c'est vrai que Tout le monde essaie Plus ou moins de se positionner Par rapport à KC Que ce soit en termes d'amis Ou d'ennemis Donc des fois Peut-être c'est un peu opportuniste Mais au moins Bah après c'est des chiffres Qui parlent aussi Donc t'es un peu obligé de faire ça quoi Vous redoutez KC Qui débarque sur le Versus ou pas ? Moi j'attends que ça Ouais ? Clairement j'attends que ça Ça a failli se faire il y a un moment Je n'en dirai pas plus Mais il y a un truc Qui a failli se faire Avec un de nos joueurs Malheureusement ça s'est pas fait Et du coup après notre joueur Elle est chez BMS C'est vraiment Dragon Ball Fighters Ça a failli se faire aussi récemment Sur ce match pour Spargo Malheureusement il est allé sur FaZe Le truc aujourd'hui Qui peut poser problème C'est que Carmine Corp s'ils prennent un joueur C'est pas pour perdre Eh ouais Sauf que Vu qu'ils ont pas trop calculé le VS Pendant ces dernières années Les autres équipes se sont positionnées Donc Glutoni sur Solari Il partira pas Wawa est chez BMS Il partira pas Crimson je crois En ce moment il est free agent Si je dis pas de bêtises Donc moi je pense Que le meilleur créneau Pour la K Corp Ce serait Project L Donc le jeu de combat de Riot Qui est plus petit Voilà Donc vu qu'ils ont déjà gagné Les UEM trois fois Vu qu'ils font la pluie le beau temps Sur la LFL Sur machin et tout Vu que les gens se positionnent Face à eux On sait qu'il y a Project L Qui va arriver Ce sera la gestion de l'e-sport À la Riot Games Numéro 1 dans l'e-sport Dans le monde entier Il y aura de l'oseille Ca va être un free to play Ce sera cross play Cross plateforme Donc S'il y a un jeu Ils doivent venir Et prendre une pépite Directement française Pour faire directement D'un jeu de combat Un T1 Ici possiblement Et sachant qu'on a déjà Solari Sur jeu de combat On a déjà BMS On a déjà pas mal De grosses structures Il manquerait On a pas de Deadline De toute façon Non on en a pas encore Il manquerait K-Corp Et si K-Corp vient Je sais que Vitality va suivre C'est-à-dire que Vitality à l'époque Ils étaient déjà là Ils avaient une équipe Street 5 à l'époque Ah ouais ? Ouais avec les joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure J'ai parlé de... Non c'était pas Kainu C'était Link Xelo Et deux autres joueurs Parce qu'à l'époque Il y avait une ligue Street Fighter en Angleterre Qui s'appelait la Gefinity Et tu pouvais participer Que s'il y avait une équipe C'était des équipes qui participaient Donc des équipes de 3 Ouais Et à cette époque-là Donc Fnatic, Vitality et tout Avaient fait des équipes Street 5 Ah je savais pas Kainu était chez Fnatic Avec Ben tout ça Link Xelo et compagnie Ils étaient chez Vitality Donc je pense pour Project L C'est là où toutes les équipes T1 et eSports françaises Vont vraiment se dire Ok on vient sur le jeu de combat Parce qu'il y aura de l'oseille Et Riot on les connaît déjà Ouais c'est bon En vrai c'est deux bons arguments Effectivement Qui peuvent pousser le structurel Je vois pas mieux Allez dessus Et c'est vrai que pour Carmine Ca colle parfaitement Avec ce On le disait Cette association Même si ça n'a rien d'une association en soi C'est juste que Carmine se positionne Sur les jeux Riot Voilà Ca matche plutôt bien Mais donc hâte de voir Bah voilà Parce que Là où Carmine passe Même si voilà Moi je suis pas encore une fois Le plus objectif Mais c'est vrai que C'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes C'est les chiffres Là où Carmine passe Et bien ça fait beaucoup de bruit Donc voilà Si ça peut mettre en lumière D'autres scènes D'autres jeux Encore plus Et d'autres structures même Et bien tant mieux Et ça fait Ça contribue à faire vivre aussi L'écosystème de l'e-sport français Donc c'est super important Et on est content de voir la France briller Partout en ce moment Parlons un petit peu De Trackmania Les amis rapidement quand même Parce que Et bien les qualifs de la Trackmania Cup Ce sont terminés Et on connaît les qualifiés Quelques absents quand même Dans ces qualifiés J'avoue je suis un peu déçu Parce que j'aime beaucoup Géo Ouais Le seul ultra Géo de la Terre Apparemment Et j'ai vu que Papou était pas là Donc un peu triste J'ai pas trop suivi Mais il était pas là Donc vraiment Écoute De ce que j'ai cru comprendre Ils sont allés jusqu'au quart de finale Et ça c'est vraiment pas joué à grand chose J'ai vu quelques tweets Alors on a évidemment On peut peut-être Remettre très rapidement Les joueurs qualifiés quand même Parce que Parce que bah Il faut les citer c'est important On note notamment Le duo Un des duos favoris Bien sûr Carl Junior et Bren Gwenn Donc le duo Le duo Solari K-Corp Qui savent aussi s'allier de temps en temps Et on a aussi Gwenn bien sûr Qu'on peut noter Beaucoup de joueurs que je connais pas J'avoue dans cette liste Et que je découvre J'ai vu qu'Etoile avait parlé sur son Twitter De Hugo Qui s'est qualifié Au côté de Triki Et qui apparemment Est un des charbonneurs De la Trackmania Cup Et qui avait eu du mal A aller jusqu'à la finale Sur les dernières éditions Et qui apparemment a fait Une demi-finale phénoménale Donc il est allé décrocher sa qualif Les gars quand même Même si on s'intéresse pas trop À Trackmania Qu'on suit ça de loin Bon moi j'avoue que c'est un jeu Que je trouve super satisfaisant Regardez donc j'avoue Ça me régale toujours Mais quand même L'accord Arena quoi 4 juin Ça va être fou Encore une fois Ils mangent bien Les mecs de Trackmania Bon c'est très bien Parce que Trackmania pour moi A l'époque c'était le jeu Où je jouais en LAN En BTS Avec les collègues Entre la pause On ramenait un petit hub On le connectait On jouait à 4 et tout Tranquillement En 2012 il y a 10 ans Après tu vois Ce qui s'est fait avec Zerator Avec les Trackmania Cup Et tout ce qui va avec Content pour eux Merci à Core Arena J'espère vraiment Que ce sera rempli Et que les gens vont profiter de ça Parce qu'avoir la chance D'avoir son jeu là-bas Je pense que c'est pas tout le monde Et on aimerait tous Je pense avoir cette chance En tout cas ça va péter Moi je vais regarder ces finales Obligé Obligé de regarder ça On revend un petit peu Quelques extraits justement Des qualifs On sait évidemment Kenny et Toile Malheureusement Ils ne sont pas qualifiés Mais bon C'était aussi un peu plus Je ne vais pas dire pour le fun Je pense qu'il y avait eu une envie Quand même d'essayer d'aller D'aller faire du mieux possible Mais bon Forcément la qualification Contre beaucoup de joueurs pro Et tout Ce n'est pas évident Qu'est-ce qu'on attend un peu De cet événement Moi j'avoue que j'en attends beaucoup Alors surtout aussi Sur l'aspect show spectacle Parce qu'on le disait On en avait parlé il y a quelques semaines Reporté à plusieurs reprises Forcément A cause du Covid-19 Et Tu ne prends pas Bercy Juste pour faire Une LAN classique Je pense qu'on peut s'attendre A un show Du spectacle Je pense Une vraie envergure En tout cas obligé Non pas obligé Non mais Mais bon Moi si j'étais Zerator Je ne le suis pas Mais bon On connait Zerator On sait qu'il aime bien nous impressionner Que ce soit Z LAN Z Event Il y a toujours Il y a toujours la totale Donc je pense qu'on peut s'attendre A une Trackmania Cup de folie Et en vrai C'est toujours un petit peu Cette idée de Je ne vais pas dire que Les streamers aient gesté de sport Mais je pense qu'aujourd'hui En vrai C'est plus compliqué de citer Des jeux qui eux-mêmes Vont ramener peut-être Pouvoir remplir un Bercy Alors qu'un streamer Qui suit un jeu Va pouvoir remplir un Bercy C'est un peu plus évident déjà Du moins en France En France je pense On n'a pas le choix Dans les grands pays Comme aux Etats-Unis Ils ont encore le choix Par rapport à ça Parce qu'aux Etats-Unis Les teams ont de l'oseille Bien sûr Les gens ont de l'oseille Je suis désolé Il y a de l'argent en France Mais aux Etats-Unis Il y a le vrai oseille Je vais me permettre De dire ce terme Il y a le vrai oseille Il y a des mecs Qui se lèvent un jour Ils sont multimillionnaires Ils se disent Les jeux vidéo ça a l'air marrant Je vais lancer une team Donc ils n'ont pas ces problèmes-là Nous en France On a ce problème-là En fait Il n'y a pas de mec Qui se réveille un jour Et qui se dit Je suis multimillionnaire Je vais aller mettre de l'argent Sur ce match C'est marrant Non On a des streamers par contre Qui ont des milliers d'abonnés Certains qui ont déjà Le million d'abonnés Qui se disent Moi ça c'est mon jeu Je kiffe J'ai ma commu Je vais m'investir dessus Du coup c'est un peu Notre format français Notre format européen Mais ouais ça marche Il faut continuer comme ça Pour moi c'est pas une mauvaise chose En tout cas Je pense demain Zera il fait Bon on fait une copette De balle aux prisonniers Ça marche direct Ça marche Ouais Bah de ouf c'est ça Ils peuvent donner littéralement De l'aura à ceux qu'ils veulent Mais c'est ça qui est génial aussi Et je pense que Bon en l'occurrence Trackmania ça fait C'était un jeu quand même Qui était présent dans l'e-sport Depuis longtemps Les gars qui se rendent compte ESWC Je crois que c'était peut-être Déjà là en quoi Et voilà regardez Il faut quand même Se rendre compte À quel point c'est de la maîtrise Pixel perfect C'est ultra technique C'est la moindre Microseconde De mauvaise décision Ou autre Peut être ultra pénalisante Et ça se joue vraiment Toujours au pixel près Et en plus J'aime beaucoup ces formats là Parce qu'en général Trackmania en compétition Il y a un format Où en gros la finale Tu dois quand même Attendre un certain nombre de points Et quand tu atteins Un certain nombre de points Tu dois gagner une course Pour valider Pour valider Ta victoire définitive Et j'aime bien Je trouve que c'est des formats Qui ramènent une grosse grosse pression C'est un peu le même format Pendant les Worlds de TFT Notamment Qui suit un petit peu Ce délire là Donc moi ça me plaît pas mal Donc voilà Rendez-vous le 4 juin les amis Ce sera à l'Accord Arena de Bercy J'imagine que Vous suivrez tout ça Sur la chaîne de Zerator N'hésitez pas À noter le rendez-vous Parce que A mon avis Ça va être assez épique Et je pense qu'on peut s'attendre Je ne veux pas m'avancer Je n'ai pas d'infos Mais à d'autres events À Bercy Et ailleurs d'ailleurs Dans les mois à venir Concernant les sports français Je pense que là Vu les équipes Qui se positionnent Un petit peu Sur tous les jeux maintenant Et les équipes assez populaires On peut s'imaginer Littéralement Tout type de jeu Moi j'aimerais bien voir Honnêtement du Versus J'y crois Dans une grande grande salle Avec du Solari En France ouais Ça serait fou Ouais c'est Ça qui est compliqué C'est qu'aujourd'hui Même si le Versus Forcément il y a moins de joueurs Que LOL et tout ça Dans les pays comme au Japon Aux Etats-Unis Ils ont déjà très bien mangé Tu prends Levo Moi je suis allé à Levo 2019 C'est le dernier Revo avant le Covid C'est 10 000 joueurs Tu vois C'est 10 000 joueurs En open tournament Répartis sur une vingtaine de jeux La salle c'est du sport Moi j'ai mon application Pacer sur les pas La salle elle est immense C'est dans le Mandala Bay A Las Vegas On est plus grands hôtels De Las Vegas Ah c'est au Mandala Bay ? Ouais c'est ça Incroyable T'es là-bas T'es bien Tu sors Tu teases Tu sors Tu vas jouer au poker Tu vas jouer à la roulette Bref c'est incroyable Tu vois ce que je veux dire C'est Las Vegas T'es au milieu Je te parlais tout à l'heure De Chicago Pour le Combo Breaker C'est 3 200 joueurs Là le CIO en Floride Pareil c'est 3 800 joueurs Donc eux ils ont déjà Des gigas d'événements De grande envergure Nous en France Le plus grand événement Qu'on a eu C'est l'UFA 2019 Qui était sur les quais Entre Saint-Denis Au Bervillier Dans une super grande salle Mais c'est vrai que Demain tu me dis Finale de DB Finale de Street Ou de Smash A Bercy A la Coronel Arreta A l'accord Hôtel Arena Moi je mange quoi Je mange de fou Pro de spectacle Et puis une fou pleine Ouais on peut même Je sais pas Même une laine Un truc Imaginez un truc Dans une big big salle Comme ça en France Ça fait longtemps Que ça manque Bon là Évidemment Trackmania Cup C'est quand même C'est quand même Grande grande envergure Donc on va se régaler On va parler un petit peu D'Overwatch Pour finir cette émission Les amis Parce que Eh oui Vous le voyez C'est écrit en bas à gauche De l'écran Paris Il ne va pas bien Et je voulais aussi En profiter pour parler Un peu globalement De Paris Paris Eternel Paris Légion Parce que Ça ne roule pas sur Overwatch Mais pas que sur Overwatch Malheureusement Alors début d'Overwatch League Bon déjà Alors bon Tout est rentré dans l'ordre Mais c'est vrai Qu'on l'avait dit Pas de cast français Sur la première semaine On a pu retrouver Nos brocasters Sur la deuxième semaine Et pas mal de résultats Avec notamment Une équipe de San Francisco Qui est en 4-0 Les San Francisco Chocs Qui font très très mal Dans ce début de compétition Qui sont très bien adaptés A priori À ses changements Suite à la sortie D'Overwatch 2 Mais Paris Ça rame toujours C'est vrai que Paris Eternel En Overwatch League Ça n'a jamais Vraiment rayonné Autant que ce que La franchise promettait Si je puis dire Et forcément Moi je me sens un peu Concerné Puisque même si Je ne suis pas Overwatch à la lettre Tous les soirs J'ai quand même Un amour Pour Call of Duty Et il se trouve que Paris Eternel Égale Paris Légion Aussi En Call of Duty League Et c'est littéralement La crise aussi Pour Paris Légion C'est 2 victoires Pour 13 défaites Cette saison Et les années passées Je crois qu'on n'a jamais Réussi à dépasser La 10ème place Sur 12 équipes Dans la saison régulière Quasiment Donc Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la formule De la franchise Qui ne fonctionne pas ? Déjà je tiens à dire Que j'ai signé Un pack de non-agression Avec Overwatch Je viens en paix Mais au-delà du résultat Je crois aussi Qu'ils ont fait un changement Au bout de 2 semaines Donc c'est vrai Que c'est un peu Sans être méchant Quand tu fais ça Avec une équipe Tu te dis que ça ne marche pas Ils ont viré Naga Pour prendre un autre mec Qui s'appelle Wub Je crois Donc c'est vrai Que ça sent Que ça patauge un peu beaucoup Alors si j'ai bien compris En plus l'assistant coach Est devenu head coach On a un petit tweet De longueur d'ailleurs Qui a été publié Suite à cette situation Qui est assez déplorable En ce moment En ce qui concerne Paris Légion Paris Eternals du coup En Overwatch League Puisque 0-3 Après les 3 premiers matchs Globalement Il explique Que voilà Il a aussi Les responsabilités D'être coach Donc il prend aussi La responsabilité Des défaites Qui a eu pas mal De changements Que voilà C'est aussi Un certain temps D'adaptation Qui prend aussi ça Sur ses épaules Et que Voilà Les gens Les gens Doivent aussi prendre le temps De comprendre Et d'apprendre A connaître l'équipe Et à encourager les joueurs A les soutenir aussi Dans les moments difficiles C'est important Mais j'aime bien J'aime bien Les coachs Qui assument aussi Ce rôle-là Là il le dit Voilà S'il vous plaît Rejetez la faute sur moi Et non sur les joueurs C'est vrai que c'est compliqué On fait face à une Formation qui est en train Justement De se régler De se trouver Et voilà Le coach qui essaie De prendre les balles En même temps Alors c'est Bon c'est un peu Voilà Le héros Qui essaye De sauver tout le monde Et moi je trouve ça beau Il prend les balles Pour tout le monde Mais en même temps C'est les joueurs Qui jouent Ouais c'est les joueurs Qui jouent Mais à la différence Des jeux de combat C'est des jeux par équipe Qui ont un capitaine Qui ont un coach Tout à fait Donc c'est les coachs Et les capitaines Que les gens doivent blâmer C'est un peu cette position Malheureusement Il y a des coachs Dans le versus Comme non ? Oui mais généralement C'est pas des coachs Attitrés à un joueur C'est un joueur qui va se dire Ok là j'ai besoin d'un coach Pour apprendre ça J'ai besoin d'un coach Pour pallier à ça Dans mon jeu Mais il n'a pas de coach Forcément attitré T'as des équipes multi Qui en ont Mais vu que c'est un jeu En 1v1 Généralement C'est toi et toi seul Qu'on blâme Ouais Toi et toi seul Que tu blâmes Moi c'est ce que j'aimais bien Moi j'aimais bien le combat Parce que quand je perdais Je rentre chez moi Je me dis c'est de ma faute J'ai jamais blâvé Personne d'autre Ouais tu t'es seul Et unique responsable Alors qu'imagine T'arrives Tu fais ta meilleure game Et tes équipiers Ils sont à chier aujourd'hui Je pense que tu dois mal dormir Passer un mauvais quart d'heure C'est un peu ce que vit en ce moment Paris sur code Et sur Overwatch Mais donc là Plus concernant Overwatch On espère que ça va vite S'arranger dans les semaines à venir Parce que 0.3 ça fait mal au cœur Donc voilà Cœur sur le coach Cœur sur toute l'équipe Et on espère que Ça va vite remonter pour Paris Voilà On termine l'émission En parlant rapidement Du classement On le voyait San Francisco Choc pardon Premier en 4-0 Paris tout en bas Avant dernier Puisqu'un match d'avance Sur les Tout derniers du classement Un match de retard pardon Smash Club Smash Club 19h Rendez-vous Est-ce qu'on a ce soir Résa ? On a une affiche légendaire mon gars Ça va se bagarrer comme never Ça va prendre le pouls des êtres humains On aura du Solari LRB normalement Viendra en tant que coach Génial Leurs meilleurs joueurs seront de la partie Donc Léon et Glutoni Après ils prennent un troisième pic Parce qu'ils n'ont pas trois joueurs Donc ce sera Piu Normalement On aura le loss qu'en face Je n'ai pas toute la liste Pour le loss qu'encore Mais on aura Flo Flo qui pendant un an et demi Était le rival de Gluto en France Et qui était un peu celui Qui arrivait à le pousser Dans ses retranchements Avant que Rafflo arrive Bref C'est une affiche de fou Soyez présents à 19h Ça va être lourd en cast Avec TPK et Foster Comme d'habitude Les coachs se rendent de ce côté-là Les joueurs se rendent de ce côté-là Je rappelle le format rapidement Avant qu'on nous kick Bien sûr On a un premier set En squad strike C'est-à-dire que tu prends Tes trois stocks Ces trois personnages Ensuite Ceux qui ont fait le squad strike Ne peuvent pas jouer Derrière il y a un 2v2 Et à la fin on finit par un crew battle Où tu dois tuer le maximum De nombre de stocks De l'équipe adverse Celui qui gagne Sera donc qualifié Pour les demi-finales Qui donneront ensuite A lieu à des finales Qui seront Qui auront un cash price De 1500€ Dans deux Trois semaines Et voilà Et ce sera Donc c'est le dernier slot Pour le dernier carré Ce soir Qui sera à jouer Donc c'est 19h sur la machine Les amis Ne loupez pas ça Nous comme d'habitude On se retrouve demain A 17h pour la quotidienne Merci à tous Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz